Bonjour à tous, je suis très très heureux de vous voir si nombreux pour cette table ronde sur la décarbonation et la transition écologique du secteur maritime. Je voudrais remercier l'ensemble des parties présentes aujourd'hui, que ce soit les institutions, le gouvernement, les directions, mais également les collectivités. Et on n'oubliera pas évidemment les instituts de recherche et surtout les entrepreneurs et les start-up qui sont aujourd'hui les opérateurs du monde maritime. On va passer une heure et demie ensemble avec un panel de cinq experts qui vont nous présenter tour à tour les enjeux, les opportunités et les risques sur cette thématique. Et on va le voir, on couvrira des aspects aussi bien régionaux, avec des présentations d'un point de vue français, mais également caédonien. Et on aura la chance, avec nos interlocuteurs, d'avoir un retour d'expérience sur les actions qui sont menées ou qui seront menées dans les autres territoires ultramarins. Avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, et on l'a vu hier et encore ce matin sur l'ensemble des présentations, la transition écologique, le développement durable sont nécessaires à l'épanouissement des populations et de l'économie. Alors on l'a dit, on l'a dit pour la recherche sur le profond, on l'a dit également sur les enjeux de souveraineté, et on l'a dit sur les enjeux de formation et de transmission. Et ça, ça nous impacte tous aujourd'hui, et c'est bien le but des clusters maritimes dans nos métiers. Alors aujourd'hui, moi je représente le cluster maritime de Nouvelle-Calédonie, et cette table ronde, elle est organisée sous son égide, suite aux travaux qu'on a pu mener au groupe Synergie Décarbonation. Et je tiendrai à remercier particulièrement le gouvernement et M. Christopher Giges pour son sponsor ou son sponsoring de ces assises de la mer. Et également Philippe Darazon et toute son équipe, Mélanie, notre pétillante manager pour l'organisation de ces assises. Alors avant qu'on parle spécifiquement des actions, des plans d'action, des enjeux liés à nos différents métiers, aujourd'hui on est tous liés par l'océan. Il y a des marins, il y a des populations, il y a des forces armées, il y a des chercheurs, il y a des éducateurs, il y a des bureaux d'études, il y a des entreprises du maritime qui font du transport, il y a la plaisance, il y a la pêche, et tout ça, ça nous unit. Le but de cette présentation, c'est bien de faire un état des lieux aussi large que possible, et je vais oublier également le secteur minier en Calédonie qui est spécifique et qui a un impact et des enjeux sur l'écosystème maritime. Tout ceci nous lie, l'océan nous lie à nos entreprises et à nos travaux. Alors avant qu'on rentre plus particulièrement dans le vif du sujet, je vais demander à chacun de nos cinq experts de bien vouloir prendre la parole en quelques minutes pour se présenter personnellement. Parce que si ces enjeux, ils nous impactent professionnellement, je pense qu'on sera tous conscients pour dire qu'ils nous impactent également personnellement. Personnellement, en termes d'éthique personnelle, comment on se situe dans sa famille, comment on se situe dans son territoire. Et je pense qu'il est intéressant d'avoir un éclairage de nos cinq interlocuteurs sur leur expérience, d'où ils viennent, et quel éclairage ça peut donner sur leur engagement, sur la thématique de la transition écologique du secteur maritime. Donc on va commencer avec Alexandre. Merci Hugues, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette deuxième journée. Je suis Alexandre Ouskimi, je suis le directeur développement du cluster maritime français. Et comme mon nom ne l'indique pas, ma famille est originaire de l'île de la Réunion. Donc la thématique outre-mer, c'est quelque chose que j'ai dans les veines. Et pour des raisons personnelles, j'ai décidé de jeter l'encre à nouveau en Bretagne. Je vis dans le golfe du Morbihan. Et la mer a toujours fait partie de mon élément de vie au quotidien. Et le métier que j'exerce aujourd'hui, de promotion des activités maritimes, dans l'Hexagone, en Outre-mer, est intimement lié. S'agissant plus spécifiquement de la transition écologique et de la décarbonation, on est dans une génération où on cherche aussi à transmettre et à préparer le futur pour nos enfants. L'impact aujourd'hui qu'ont les activités industrielles, et pas que maritimes, sur l'océan est quand même très prégnante. Et c'est ce qu'on va vous présenter tout à l'heure, c'est la feuille de route décarbonation qui a été pensée par et pour les acteurs de la mer. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Jean-Christophe Rigol, je suis directeur et joint de l'agence calédonienne de l'énergie, qui a mon beau rôle de travailler sur le 5.0, les objectifs du 5.0. Alors, moi, je suis architecte et ingénieur génie civil de formation. J'ai parcouru un petit peu la planète, puisque je suis passé, j'ai travaillé en Polynésie, après je suis passé, je travaillais à La Réunion, au Cap Vert, et puis maintenant, depuis plus de 10 ans, je suis en Calédonie. Donc, un parcours toujours lié avec une vision sur le maritime. J'ai mes enfants qui sont un enfant polynésien, un autre enfant qui est réunionnaise. Donc, mes convictions personnelles, c'est que cette planète, on doit au minimum la laisser dans le même état que l'on a trouvé au départ, à notre naissance. Et le secteur maritime, vous allez voir, avec les projets que je vais vous présenter régionaux, a de grosses potentialités pour justement décarboner notre région. Bonjour, je m'appelle Anne Maïdoshi, je suis secrétaire générale du cluster maritime de Polynésie française. Donc, j'ai grandi au Maroc, donc au bord de la mer, j'ai toujours eu une sensibilité au maritime. Ensuite, j'ai pas mal voyagé, donc j'ai pu voir l'océan dans des très beaux états, mais aussi dans des états extrêmement dégradés, comme au Bangladesh, sur les chantiers de déconstruction de navires. Ensuite, j'ai vécu à La Rochelle, où j'ai acheté un premier bateau, construit un deuxième bateau, participé à des projets de course au large qui m'ont mis en contact avec des marins comme Isabelle Autissier, qui sont des vraies forces pour la protection des océans. Et donc aujourd'hui, au titre du cluster maritime, la décarbonation et la transition écologique, c'est forcément dans notre ADN. Merci beaucoup. Donc, Loïc Le Foulgoc, secrétaire général du cluster maritime de La Réunion, et comme mon nom l'indique, je suis breton, du coup, pour le coup. À mon lien avec la mer, du coup, c'est depuis mes origines, mon histoire, depuis mes parents, depuis un bateau à voile, depuis les pieds dans l'eau, une planche de surf, des copains, des feux sur la plage. Une passion pour la mer, la biologie marine, l'évolution, l'histoire de l'humanité à travers l'histoire de la planète. Et puis, de fil en aiguille, me dire que j'avais mon rôle à jouer aussi dans ce monde. Et après des études de biologie marine, j'ai travaillé pour la pêche, parce que je me suis dit que ce n'est pas tant les poissons qu'il faut sauver, mais plutôt les pêcheurs, en fait. Parce que si quelqu'un doit disparaître avant les poissons, ça sera d'abord les plécheurs. Donc, partant de cette philosophie-là, je me suis dit, pourquoi ne pas voir un peu en dehors du spectre de la pêche et de la science et voir ce que veut faire l'économie aujourd'hui. L'économie, aujourd'hui, on ne parle plus de croissance, on parle d'économie durable et soutenable. Et c'est dans ces objectifs-là que, pour moi, la transition énergétique a du sens. Et du coup, pour vous présenter le projet qu'on emporte au Cluster Maritime. Merci beaucoup, Loïc. Bonjour tout le monde, Maxime Tinelle. Je suis le directeur de MSC, Compagnie Maritime, et accessoirement aussi vice-président de l'UMEP. En ce qui me concerne, moi, j'ai grandi en Normandie, pas très loin de la mer. J'ai vécu une dizaine d'années à Marseille, donc au bord de la mer toujours. J'ai débuté mon activité chez MSC, dans le transport maritime. Et j'ai décidé de m'installer là depuis une dizaine d'années, en Nouvelle-Calédonie, toujours chez MSC, pour poursuivre cette belle aventure. J'ai évidemment un attachement à ce sujet-là, en tant que dirigeant d'une compagnie maritime, parce qu'on est directement concerné. On est des gros producteurs d'émissions de CO2, donc c'est important qu'on soit engagé dans ce sujet-là. Et à titre personnel, je me suis mis à la plongée depuis que je vis en Calédonie. Je fréquente les plages avec ma famille, des îlots, et on a envie que ça reste dans l'état dans lequel c'est, avec toute la biodiversité qu'on y connaît. Merci beaucoup, Maxime. Je vais me prêter moi-même rapidement à cet exercice. Je suis Hugues Danil, je vous l'ai dit, je représente le cluster maritime, son conseil d'administration et le groupe Synergie Décarbonation. Je suis arrivé à la voile, moi, en Nouvelle-Calédonie, après six ans de tour du monde en famille, en passant par le Cap Horn. Je suis un voileux depuis très, très, très longtemps. Et à titre professionnel, je fais la direction de grands projets. Je travaille aujourd'hui auprès de Brice Kiner, sur la direction des grands projets stratégiques. J'ai travaillé auparavant en direction de projet sur la centrale à cause et temporaire, et encore avant sur la conception du projet Port de Meaux. Donc, mon travail, c'est les infrastructures maritimes, et c'est impactant pour l'ensemble de la Calédonie, mais également pour ses écosystèmes. Je suis particulièrement sensibilisé personnellement à faire en sorte que mon travail puisse porter ses fruits pour l'ensemble de la communauté, mais des fruits qui sont durables. Après, cette rapide présentation de chacun, je pense que c'était important quand même qu'on voit un petit peu qui est chacun et de quel point de vue on s'exprime. On va courir. Alors, on l'a dit, Alexandre va nous faire une présentation du plan d'action de décarbonation vu sous un angle du Cluster Martin France. On passera ensuite avec Maxime pour avoir l'éclairage caïdonien. Alors, je le rappelle, la Calédonie, c'est de la plaisance, c'est de la pêche, c'est du transport international, du transport local, de passagers et de fret, c'est du transport minier. Voilà, donc, il nous paraissait intéressant d'avoir également l'éclairage des acteurs caïdoniens. On passera ensuite à Jean-Christophe qui nous parlera des projets pilotes en Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est quoi l'avenir ? Et ensuite, on passera avec Annemay et Loïc sur le retour d'expériences qui peuvent nous faire partager de la Polynésie française et de la Réunion. Si le temps nous reste, on aura également la présentation d'une vidéo de Theresa Lloyd, une représentante de Carnival qui représente l'industrie de la croisière en Nouvelle-Calédonie. On va essayer de faire bref et de garder des temps d'échange. Donc, normalement, la session est prévue pour qu'on puisse quand même avoir, après chaque présentation, cinq minutes d'échange. On est tous un petit peu en retard, mais on va peut-être accélérer. Comme ça, on garde ce moment d'échange qui est un mouvement privilégié où l'ensemble des acteurs peuvent se challenger ou faire confirmer des positions. Alors, je vais passer directement la parole à Alexandre. Merci, Hugues. Merci pour ta présence et ta présentation. Avec plaisir. Et donc, vous avez une slide qui s'affiche derrière moi. L'objectif, c'est de vous présenter la feuille de route de décarbonation de la filière maritime. Alors, tu as évoqué le fait tout à l'heure que c'est la feuille de route du cluster maritime français. Ce n'est pas tout à fait le cas. C'est une co-construction. C'est une feuille de route publique, privée, portée par le secrétaire d'État chargé de la mer, avec le service de la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'agriculture, et pour le secteur privé du cluster maritime français. Donc, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que c'est, cette feuille de route décarbonation ? C'est en fait une réponse à l'exigence législative de prévoir les modalités de décarbonation des secteurs fortement émetteurs. C'est les textes de la loi climat, climat et résilience, du 22 août 2021. J'anticipe la question, ça s'applique également dans les collectivités d'outre-mer. C'est une disposition spécifique, d'ailleurs, de cette loi, pour les collectivités d'outre-mer, qui se trouve, alors si vous voulez chercher un petit peu, si vous avez vu bien les notions juridiques, c'est l'article 247 qui modifie la loi du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des 50 pages géométriques dans les départements d'outre-mer. Et cette feuille de route, encore une fois, dans une logique de co-construction, c'est une démarche à la fois qualitative et quantitative d'intelligence collective qui s'est fortement appuyée sur la filière maritime pour surmonter notamment l'écueil de la fragmentation des différents acteurs qui sont présents dans les différents secteurs de la filière maritime. Alors c'est un exercice qu'on a voulu à 360 degrés en essayant d'oublier aucun segment. On va parler du commerce, de la pêche, de la plaisance et des ports et à la fois en tenant compte des objectifs internationaux, européens et nationaux de décarbonation qui sont toujours plus ambitieux. Alors vous allez me poser la question, planifier la décarbonation, on fait comment ? Avec qui ? Et il y a 4 points sur lesquels on peut s'appuyer. Le premier, c'est un fonctionnement en mode projet avec des équipes qui sont resserrées et qui vont travailler autour de thématiques précises et j'y reviendrai. C'est une co-coordination des géants par Cluster Maritime Français et avec l'appui d'un institut qui s'appelle Meet 2050 pour Maritime Eco-Energical Transition 2050 qui a été porté par Cluster Maritime Français et qui maintenant est un institut autonome pour la capitalisation des connaissances et la modélisation de scénarios de décarbonation pour les acteurs. Donc on est vraiment sur du spécifique. Et le quatrième volet c'est un objectif de tracer un chemin très clair vers le zéro carbone et également de définir les moyens d'y parvenir mais également à un niveau politique de porter les arbitrages nécessaires en faveur du maritime au plus haut niveau de l'État. Si on fait un petit état des lieux quel est l'état d'avancement aujourd'hui de cette feuille de route on a une première phase qui est réussie elle est réussie parce qu'on a remis au gouvernement le premier livrable de cette feuille de route en mars 2023 vous le voyez avec la petite image qui s'affiche dans le coin là-bas au ministre Clément Beaune et au secrétaire d'Etat chargé de la maire Hervé Berville feuille de route remise par Frédéric Moncani de Saint-Aignan le président du cluster maritime français et Eric Banel de l'ADG Ampar Cette première phase regroupe les propositions de la filière qui a travaillé pendant 3 ans sur le sujet et elle va alimenter les arbitrages sur les priorités industrielles et également les besoins en énergie décarbonée 4 constats très rapidement sur cette première phase on est dans un monde protéiforme le maritime a cette particularité également d'avoir des flottes qui sont hétérogènes sans sister ship parfois sans série qui nécessitent en fait une solution on appelle ça le mix énergétique dans toute la production d'énergie on a également le mix avec une combinaison de solutions qui sont sur mesure en fonction des vecteurs le besoin significatif en carburant décarboné en biocarburant avec les chiffres qui s'affichent derrière vous on est sur environ 15 TWh en 2035 puis également les e-carburants c'est environ 30 TWh pour 2050 3ème constat la nécessaire accélération des mesures d'efficacité énergétique et enfin et je crois que le chiffre est à l'écran des coûts très élevés puisqu'il faut parler de financement de cette transition pour les acteurs de la filière on parle on peut parler de gros chiffres sans parler de gros mots c'est 75 à 110 milliards sur la période d'euros pardon et non pas de francs pacifiques sur 2023 2050 cette feuille de route elle est dans une continuité donc prochaines échéances on a quelques étapes structurantes elles sont au nombre de 3 pour suivre les groupes de travail par segment de flotte pilotée par les acteurs économiques grands ferries portes conteneurs navires de pêche navires de service etc également navires de croisière décliner ce plan d'action pour en assurer la décarbonation sur chaque segment de flotte et puis identifier les points bloquants qui sont nécessaires de lever fournir une analyse quantitative des besoins et des perspectives sur chaque segment avec un objectif pour nous qui est un livrable un deuxième livrable de cette feuille de route en décembre 2023 c'est à dire demain avec un point un particulier à point d'encontre dans ces échéances c'est vous l'avez compris la transversalité des enjeux le transport maritime et le domaine portuaire avec une collaboration qui est indispensable avec les secteurs de l'énergie et les transports au sens vraiment très large dans le cadre d'une planification écologique et nationale un défi des arbitrages en matière de ressources affectées ressources financières mais également en énergie décarbonée biomasse électricité propre on a parlé dans la table ronde sur les ports de l'électrification à quai ça fait partie du sujet et puis un chantier clé de la connaissance des consommations on ne peut pas prévoir une feuille de route de décarbonation si on n'a pas une connaissance fine des consommations des navires des consommations en navigation mais également à quai et des émissions on a besoin d'améliorer la qualité des données dont on dispose sur le maritime trois points rapides pour conclure et respecter le temps imparti quelques perspectives en fait et quelques points de vigilance on est face à des défis qui sont absolument colossaux auxquels on va devoir répondre des défis qui sont industriels qui sont technologiques qui sont techniques avec une complexité des industries maritimes françaises une compétitivité également de ces industries la capacité de prendre le tournant des flottes zéro émission sans attendre que le train soit déjà lancé des défis financiers cette fois on a des besoins en CAPEX on a des besoins en OPEX on a besoin d'avoir un fléchage des investissements et surtout un accompagnement des porteurs de projets et troisième défi les administratifs et juridiques c'est à dire savoir créer le cadre propre à l'émergence de projets aptes à franchir ce cap de l'industrialisation et de garantir le maintien de la qualité je sais que Francis Valais est très sensible du pavillon français alors on a l'engagement de l'Etat aux côtés du monde économique maritime notamment au travers de la démarche France-mer 2030 que la déclinaison maritime du plan France-2030 on a également la révision du contrat stratégique de filière avec un rôle éminent des pôles de compétitivité mer Bretagne-Atlantique et Méditerranée dans le cadre de la sélection de projets via le CORIMER les pôles de compétitivité mer Bretagne-Atlantique et Méditerranée ne se concentrent pas que sur l'hexagone on mène d'ailleurs des travaux réguliers avec les clusters maritimes d'outre-mer pour identifier les projets de l'ultramarin qui pourront être labellisés par les pôles mers on bénéficie du soutien de l'agence de l'innovation des transports l'AIT et enfin il y a un appel à projet Propulse qui a été lancé avec un thème transport durable et dernier point sur lequel je voulais insister c'est que pour accompagner les développeurs de projets selon les cerneaux de décarbonation qui ont été créés sur les différents segments il y a un ensemble de financements et les collectivités d'outre-mer j'anticipe un peu la question peuvent postuler à ces financements c'est à dire que France 2030 et France mer 2030 permet de postuler auprès du SGPI qui assure le suivi de la politique d'investissement de l'Etat à travers le déploiement de ce plan France 2030 et pour ceux qui aiment faire un peu de lecture et de décryptage il y a une note toute récente qui vient de sortir du haut commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie sur les dispositifs et les modalités existantes pour les collectivités et les entreprises d'outre-mer voilà il y a vos dispositions si vous avez des questions merci beaucoup Alexandre merci beaucoup pour ce travail d'éclairage sur votre feuille de route est-ce qu'il y a des questions déjà à ce stade pour Alexandre sinon on peut enchaîner sur la deuxième présentation et à tout moment on pourra faire un break de questions bonjour tout le monde re bonjour tout le monde moi je vais vous faire un petit rappel en effet je vais compléter ce qui a été dit par Alexandre tout à l'heure avec quelques dates et une vision je vais vous expliquer ce qu'il y a que l'IMO 2023 parce que c'est la norme qui va réglementer tout ce qui va venir dans les années qui viennent en matière de décarbonation du transport maritime donc on a une première échéance à 2030 qui consiste à réduire de 40% toutes les émissions de gaz à effet de serre et avec une échéance à 2050 pour 70% donc c'est en fait un gigantesque chantier parce que on n'a pas de chiffres exacts sur le pourcentage de polluants émis par l'industrie du transport maritime international mais ça nécessite une refonte complète de tout le système du transport maritime c'est-à-dire toutes les motorisations la taille des bateaux et ça a énormément d'impact donc depuis 2023 toutes les compagnies maritimes sont tenues de mesurer leurs émissions justement pour revenir sur ce que disait tout à l'heure Alexandre arriver à établir un index et savoir exactement précisément quelles sont les émissions par compagnie par navire par ligne par type de bateau donc arriver à quelque chose de très précis donc ça et c'est l'Union Européenne qui est principalement moteur dans ces normes qui sont demandées qu'est-ce que ça va engendrer du coup pour pour les compagnies maritimes je parle de la vision globale la vision internationale ce qui est plutôt mon cœur de métier mais ce qui est aussi 90-95% des marchandises transportées dans le monde donc ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui il y a une très grande majorité de la flotte qui n'est pas du tout prête pour ça donc il y a un très très grand qui n'est pas compatible en fait avec ces exigences-là ça va générer donc des changements le renouvellement de beaucoup de bateaux donc la mise à la casse de pas mal d'anciens bateaux qui ne sont pas rétrofitables qui ne sont pas modifiables avec des énergies propres ensuite modification de bateaux existants ceux qui le sont ce qui est possible avec des nouvelles motorisations donc pour fonctionner avec des carburants propres aujourd'hui la première étape c'est de passer sur des navires donc du fioul lourd au gaz naturel liquéfié donc au GNL sachant qu'à terme ça reste une énergie fossile qui est beaucoup moins émettrice de CO2 mais c'est pas la finalité la finalité c'est de passer sur des biofuels donc l'ammoniaque le méthanol ou l'hydrogène mais qui sont malheureusement aujourd'hui pas du tout disponibles à l'échelle mondiale à grande échelle pour faire fonctionner la flotte maritime mondiale donc il y a énormément d'études qui sont en cours sur ces sujets là le but est en effet d'arriver à en produire et d'arriver à en produire de façon verte c'est à dire que ce soit des biocarburants et pas des carburants propres mais on peut produire de l'hydrogène à grande échelle mais avec du pétrole aujourd'hui donc c'est pas le but oui après les compagnies maritimes vont devoir aussi revoir leur fonctionnement c'est à dire limiter dans beaucoup de cas la vitesse des navires pour réduire les émissions on sait très bien que pour gagner un ou deux nœuds on fait tourner le moteur beaucoup plus vite et la consommation tous les gens qui ont un bateau ici qui vont sur le lagon le savent des fois on consomme beaucoup plus pour aller un tout petit peu plus vite donc le principe est justement de réduire les vitesses pour réduire en grande partie les émissions rallonger les rotations rajouter des escales sur les rotations des navires pour inclure optimiser et transporter encore davantage de marchandises sur le même voyage et augmenter la taille des bateaux parce que les missions ramenées à la tonne transportée évidemment s'envoient divisées donc ça c'est un aspect important et de toute manière depuis 15 ou 20 ans la taille des navires dans la flotte mondiale ne fait que grossir que ce soit pour les portes-conteneurs que ce soit pour les paquebots enfin pour tout type de bateaux aussi pour un souci de rentabilité commerciale parce que c'est principalement le but des compagnies maritimes voilà donc le donc oui donc tout ça c'est dans un but en effet de profiter au climat mais on doit on est dans une période où c'est sensible où il y a une baisse de la demande de transport ok mais on peut quand même craindre un manque de disponibilité de navires sur certains créneaux de navires donc de certaines tailles dans les années qui viennent donc ça nécessite des adaptations de la part des compagnies maritimes je vais faire juste un petit rappel en fait rapidement sur la la partie locale en Calédonie quels sont les navires qu'on peut tout simplement voir et qui fréquentent les eaux calédoniennes donc à l'échelle internationale ça va être des portes conteneurs qui viennent de l'extérieur de tout type de provenance dans le monde et qui repartent les navires de croisière aussi qui sont assez fréquents ces deux types de bateaux là ne font pas de soutage en Calédonie donc pourraient en effet on va dire évoluer assez rapidement sur des navires propres parce que on pourra le dire après le problème ce sera peut-être d'arriver à se fournir on va dire en carburant propre en Calédonie on a des navires minéraliers qui sont qui font de l'export de minerais donc qui viennent de l'international aussi qui vont vers l'international les navires les navires minéraliers locaux qui font les tours de côtes SLN les remorqueurs de chalandage on a tous les caboteurs les transporteurs de passagers dont le bétis de chaud les bateaux de pêche les navires militaires enfin il y a quand même une flotte très très importante qui fréquente les eaux calédoniennes dans cette flotte là le dernier point que je vais aborder c'est les atouts c'est qu'aujourd'hui si ça peut être un atout pour le climat c'est que la 3 quart de ces navires là sont soutés au gasoil qui est déjà très peu émetteur en soufre donc c'est pas décarboné mais bon dans la partie émission en tout cas c'est 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 déjà positif la la partie comment dire oui donc ensuite je relis je me répète un petit peu ce que je l'ai déjà dit tout à l'heure on pourra en effet voir une réduction des émissions avec les navires internationaux à partir du moment où ils seront un peu plus propres il faudra quand même qu'on puisse accueillir des bateaux plus gros donc plus récents on a reparlé on a parlé hier du dragage du chenal qui permettra d'accueillir des bateaux plus propres plus gros il faudra aussi qu'on continue d'avancer avec le port sur la partie branchement à quai pour les navires de croisière qui restent des navires qui qui consomment beaucoup donc ça ça fait partie des sujets qui sont lancés par le par le le port autonome et il y a quand même un point positif en local c'est que la la CMI qui vient de commander la compagnie maritime des îles un nouveau navire pour les je crois qu'il est livrable d'ici un an ou deux a opté pour un navire avec un moteur de type 3 c'est à dire avec une filtration et des émissions avec de la déblouse qui fonctionne c'est ça c'est avec de l'urée donc ils sont déjà devancés en effet des possibles normes locales qu'on n'a pas encore en place à ma connaissance et qui auront un navire on va dire plus propre que ce qu'il y a aujourd'hui le problème c'est que en local si on voulait passer sur des navires passagers ou des caboteurs avec du méthanol ou autre se trouve vraiment la question du stockage ici et de la fourniture en local ce qui pour le moment est le principal problème voilà donc après je pense que les sujets pourront continuer à être développés et puis sur la partie je pense que tu auras pas mal de sujets à développer sur la partie locale en effet les initiatives et ainsi de suite donc je vais laisser je ne sais pas si c'est Jean-Christophe après moi mais rentrer plus dans le détail voilà merci beaucoup Maxime merci beaucoup Maxime je pense que le focus était intéressant c'était un focus qui était beaucoup sur le transport le transport maritime et je pense qu'on a tous compris qu'il y avait une partie transport maritime international et une partie de transport régional avec les mêmes enjeux mais pas les mêmes opportunités notamment sur les types de fuel en considérant qu'on est une île et qu'on n'a pas les ressources nécessaires aujourd'hui en hydrogène ni méthanol alors on va peut-être prendre une question ou deux oui Jérôme une partie de la flotte en fait les navires oui les navires on parle sur les navires internationaux les portes-conteneurs et navires de croisière ont déjà ça ça a été en fait discuté ça a évolué il y a déjà deux trois ans quand les normes d'émission de soufre sont passées à 0,5% au maximum il y a des zones dans le monde qui sont à 0,1% et donc ce qui a contraint les compagnies maritimes à consommer soit un fuel lourd moins souffré pour respecter la norme ou de garder un fuel lourd ancienne génération mais d'installer des scrubbers sur les navires la question précise il y a une partie c'est l'un ou l'autre chaque compagnie en fonction du type de navire et en fonction de sa politique a utilisé l'un ou l'autre des procédés pardon la question c'est sur l'utilisation des scrubbers c'est quoi exactement alors utilisant des navires qui viennent en Nouvelle-Calédonie oui en sont pourvus oui tout à fait alors ça il y a des règles pour ça on n'a pas le droit d'ouvrir enfin les scrubbers ouverts de toute manière ce n'est pas utilisé dans les zones maritimes côtières après c'est une bonne question je ne sais pas la réponse très précise mais les deux types de scrubbers existent mais théoriquement c'est très réglementé on ne peut pas utiliser les scrubbers ouverts dans les zones côtières donc c'est uniquement en haute mer à ma connaissance oui un scrubber c'est un système de filtre c'est ça enfin c'est un système de chaudière qui va rebrûler les émissions oui pardon parce que c'est vrai qu'on aurait pu le préciser c'est une bonne les scrubbers c'est un système de chaudière qui refiltre et qui rebrûle les émissions afin de réduire au maximum les particules qui sont qui sont émises par le navire oui oui ça a été une solution une solution transitoire en effet pour répondre aux premières demandes de baisse d'émissions là on est vraiment maintenant sur du plus long terme sur les nouvelles technologies et sur du gaz donc qui nécessitent plus ça et puis sur les études sur les biofuels et on parle de scrubbers mais en réalité la consommation d'un navire c'est des énergies fossiles ça génère des gaz à effet de serre ça génère des émissions en soufre des émissions en dioxyde d'azote et en particules fines donc c'est un ensemble en fait de solutions qui doivent être mises en oeuvre pour réduire cet impact pas uniquement sur le carbone pas uniquement sur le soufre mais bien également sur le dioxyde d'azote et sur les particules fines et certaines des technologies notamment ça a été dit sur l'hydrogène permet de remplir cet enjeu s'il n'y a pas d'autres questions je propose qu'on passe à l'intervention de Jean-Christophe qui va continuer sur la thématique du transport mais le transport de demain de l'alcalinique ce soit du transport de passagers du transport de fret mais également sur les thématiques du chalandage minier donc je te laisse la parole merci rebonjour à toutes et à tous donc moi je vais vous parler de projets pilotes qu'on mène en Nouvelle-Calédonie depuis maintenant deux ans deux ans et demi c'est des projets qui ont été lancés à l'initiative de l'agence par rapport à l'approche qu'on souhaitait mettre en oeuvre sur la décarbonation du transport quelques chiffres en tête la Nouvelle-Calédonie c'est 4400 kilotonnes d'émissions de gestes sur ces 4400 kilotonnes on est à peu près à 15% liés au transport et sur ces 15% on est à 4 entre 3 et 4 pour toute la question du maritime gestes clues là-dedans ne sont pas comptabilisés là-dedans ce qu'on a dit tous les transports internationaux qui ont été évoqués précédemment donc là on s'attache juste à des projets domestiques donc dans les projets qu'on a étudiés on les a étudiés avec Mauric qui est un grand architecte naval métropolitain qui travaille donc sur le domaine maritime depuis longtemps et qui est lancé maintenant depuis 3 ans 4 ans sur la décarbonation des transports le premier projet que nous avons mené en 2022 c'était le futur Betichot avec Edouard qui est ici présent donc ce projet on l'a travaillé les plantes du Betichot étaient déjà du Betichot 3 qui maintenant peut-être sera du Betichot 4 étaient déjà réalisées et on a regardé un petit peu comment on pouvait décarboner un petit peu le système de transport du Betichot là vous avez des données qui concernent un petit peu le Betichot donc 4 propulsions par 4 moteurs à diesel de puissance unitaire de 2200 kW une vitesse de 33-34 nœuds et surtout puissance des groupes électrogènes à bord on a 4 groupes de 200 kW avec 2 groupes si je ne dis pas de bêtises qui sont en secours par rapport à qui fonctionnent donc l'approche c'est toujours la même démarche on regarde plusieurs solutions au moment où on étudie on regarde ce qui se passe ailleurs on regarde ce qui technologiquement est accessible et on regarde du coup dans le process du planning du projet comment on peut s'insérer et proposer quelque chose là sur les 6 solutions qu'on a étudiées on a regardé les solutions de mémoire je crois que c'est la 3, la 5 et la 6 avec une solution ce qu'on appelle le Shellder qui est une solution qui existe aujourd'hui d'un point de vue industriel donc on est sur de la pile à combustible avec de l'hydrogène l'objectif c'était de remplacer un des groupes pour la production de l'électricité à bord on ne pouvait pas travailler encore sur le système de propulsion avec une technologie pile à combustible donc on a regardé par rapport au plan déjà qui était organisé comment on pouvait positionner ça on voit que ça a la place d'un conteneur 6 pieds voilà donc tout est contenu dans ce conteneur et du coup on arrive à ce type d'analyse environnementale sur lequel on détermine suivant les solutions quel est le meilleur système et puis derrière ça on a l'analyse économique donc là sur le système qui avait été évoqué on arrivait à un surcoût à peu près là je suis en France à FPA on est à 212 millions 213 millions de surcoûts liés au système là on est en CAPEX il n'y a pas d'OPEX juste pour le système de Shellder qui était positionné sur le bateau par rapport à ça en conclusion par rapport à l'étude qu'on avait menée donc la pile à combustible oui c'est faisable pour une production à bord mais néanmoins il faut réfléchir puisque la plus grosse consommation c'est la propulsion quels sont les systèmes qui pourraient avec un bateau on partirait dès la phase conception améliorer la décarbonation en phase propulsion donc voilà l'objectif c'est qu'on continue à travailler avec Edouard sur le prochain projet si prochain projet il doit y avoir on sait d'ores et déjà à travers les conclusions qu'on a menées que l'électrification à quai à l'île des Bains à l'île des Pains au port autonome sera une solution déjà pour venir remplacer une partie de la production électrique et ça c'est essentiel il faut qu'on y travaille aujourd'hui ensuite on a travaillé sur le domaine de la pêche sur un pain langrier avec un acteur calédonien qui était en plein en plein de travaux pour commander son nouveau bateau alors pareil même 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 approche on a travaillé donc sur une hypothèse de dimensionnement donc là on est sur des bateaux qui font 25 mètres maximum largeur 7,50 mètres creux on doit s'adapter à un creux de 3,40 mètres déplacement en charge de 200 tonnes et une autonomie ça c'est important une autonomie de 300 miles c'est à dire 15 jours de mer maxi donc une fois qu'on avait ça on a regardé quel était le champ des possibles là pareil c'est un petit peu la même approche que précédemment on a vu que la propulsion c'était pas faisable avec une pile à combustible par contre on pouvait travailler sur une proposition de fourniture d'énergie durant les phases de dérive où concrètement cette phase de dérive qui dure à peu près 7 jours le pêcheur pouvait se permettre de couper ses moteurs thermiques et de passer sur le système de pile à combustible donc là en même temps qu'on travaille sur l'amélioration du bilan carbone on travaille aussi sur l'amélioration des conditions de pêche je sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà assisté à une campagne mais passer en mode sans zéro émission je pense que ça va fortement améliorer le confort de vie à bord par rapport aux marins lorsqu'ils sont en campagne de pêche et peut-être que le comportement du poisson aussi va peut-être changer donc ça c'est un petit peu le pareil on a trouvé la pile à combustible qui marchait 70 kVA c'est une pile de chez Odev donc c'est pour 10 phases de dérive de 5 heures un pack batterie de 20 kg et voilà le bateau à quoi il ressemblerait s'il venait à voir le jour donc la difficulté c'est qu'effectivement l'hydrogène on a des conditions réglementaires qui obligent d'avoir un stockage et avec une possibilité de dégazage assez rapide et en partie haute voilà alors tous les travaux les travaux qu'on a menés ont permis aussi de retravailler un petit peu le process de pêche de l'entreprise voilà l'analyse qui a été donnée on a une économie quotidienne de 80 litres de gazole jour par rapport au même profil en groupe thermique et l'analyse économique on est à 104 millions de francs CFP pour la solution toujours pareil en CAPEX et pas en OPEX ensuite le petit remorqueur zéro émission là c'est un projet qu'on avait mené avec Montagna là c'était un refit d'un petit remorqueur qui faisait 5m20 de large il s'avérait que c'était très compliqué dès qu'on parle de refit sur ces anciens remorqueurs c'est très très compliqué d'arriver avec une nouvelle solution surtout quand on change complètement du système de production énergétique donc là on est parti sur un projet neuf du coup de petits remorqueurs qui derrière pourrait assurer certaines missions dans la grande rade donc 12 bouteilles de 250 litres là on serait vraiment zéro émission là c'est pile à combustible il n'y a plus de moteur thermique on est moteur 100% électrique donc voilà le résultat de l'étude avec 12 bouteilles de 250 kg soit 95 kg d'hydrogène une puissance installée qui serait entre 200 et 300 une vitesse supérieure à 7 nœuds voilà à peu près les consommations par rapport à la quantité d'H2 et voilà à quoi ça ressemblerait donc on n'a pas poussé là on est vraiment au stade de l'esquisse au niveau de cette étude on n'a pas poussé plus loin mais on sait déjà que la solution est envisageable et peut être envisagée y compris au niveau technologique ça c'est un projet qui me tient un peu à cœur parce que je sais qu'il marche il fonctionne aujourd'hui en mai de San Francisco il existe on avait commencé l'étude avant eux mais eux l'ont réalisé les bretons aussi viennent de passer la phase réglementaire c'est les mêmes bateaux on transporte du passager donc là on pourrait imaginer que quand on a réalisé cette étude on a regardé en fait comment on pourrait amener un complément au transport du public autour du Grand Nouméa en venant desservir des zones qui ne sont pas ou peu desservies ça sera un complément du transport public terrestre et puis en même temps la mer a l'avantage qu'on ne l'habitume pas tous les ans le revêtement il n'a pas besoin d'être refait avec ce projet on peut amener aussi une approche touristique avec justement un complément de nos croisiéristes pour les balader autour du Grand Nouméa on arrivait à desservir des zones qui aujourd'hui sont beaucoup moins desservies et les mettre en contact direct entre le Mont d'Or et Nouméa par exemple on sait que c'est un projet qui peut avoir du sens d'un point de vue de l'amélioration du transport donc c'est un projet d'une longueur pareil on est en deçà des 25 mètres largeur 8 mètres on a un état de mer SS1 alors de mémoire c'est quoi c'est 0,3, 0,4 ou 0,5 de creux on a un déplacement pendulaire de 100 passagers maxi l'objectif qu'on s'était fixé d'un point de vue opérationnel c'est 30 minutes de trajet max entre chaque point alors attention c'est pas entre Nouméa et Païtara il y a des points d'étape par exemple c'est Baie de Numbo Nouville c'est Mondor en passant entre Lille-aux-Sang et on venait desservir au rond-point de l'Eau-Vive voilà bon les trajets c'était un petit peu ça qui nous avait conditionné et donc là on est sur un projet 100% pile à combustible donc 0 émission avec possibilité donc on a travaillé aussi alors c'est effectivement c'est pas juste la motorisation c'est regarder aussi avec les foils comment on pouvait améliorer l'aérodynamique on a regardé aussi on a mis du panneau solaire pour produire une partie de l'électricité à bord alors il y a la partie climatisation puisqu'en période chaude on est obligé de climatiser ce type de bateau et voilà donc la tournure qui prendrait avec toujours pareil cette cheminée qui permet un dégazage la partie haute que vous avez au-dessus c'est là où seront stockées les bouteilles d'hydrogène et donc on a deux piles à combustible un réservoir d'hydrogène de 75 kg composé de 10 bouteilles quatre packs de 42 kW chacun et avec une marge à peu près de 15% par rapport au profit que je vous ai mentionné tout à l'heure l'objectif c'est qu'il pouvait se recharger à des moments de pause je crois qu'on était parti sur deux temps de recharge journalier l'analyse économique économique quotidienne par rapport au même parcours qui serait utilisé avec un moteur classique thermique sur 718 litres de gazole jour une émission de CO2 évitée de 2,3 tonnes une analyse économique de 470 millions d'estimation de surplus d'installation ça c'est des projets qui sont affinés je rappelle le résultat de l'étude c'est début 2022 aujourd'hui il faut regarder ce projet avec aujourd'hui les coûts des piles à combustible qui étaient proposés à l'époque le remorqueur minier on en a parlé ça c'est pour moi c'est un projet très intéressant parce qu'il touche deux choses il touche la décarbonation du transport mais aussi la décarbonation de la mine donc à travers ce projet on a travaillé avec Montagna on a travaillé avec la Côte Transmine et là aujourd'hui on porte le projet avec le syndicat des miniers l'idée c'est de plutôt que chacun ait son propre remorqueur de son côté avec sa technologie et son profil qu'on ait un remorqueur qui satisfasse un petit peu toute la profession et qui permette d'améliorer le bilan carbone de nos miniers et donc là le projet c'est un bateau qui serait compris entre 15 et 16 mètres à 5,50 mètres de largeur maximum un tirando à 2,50 mètres des creux compris entre 2 et 3 mètres un déplacement limité à 100 tonnes un volard foule de 14 tonnes et donc une puissance environ de 2 fois 400 kilowatts afin de permettre le remorquage de 4 chalons en ligne donc ça ça nous permet d'avoir une autonomie minimale de 16 heures à 8 nœuds avec une puissance constante à 85 PMC un équipage de 5 personnes en mission journalière donc là on est parti on a une solution hybride motorisation méthanol plus batterie avec donc une recharge possibilité de recharge à quai ça c'est le bateau et ça c'est le moteur qui aujourd'hui existe qui est marinisé donc c'est 100% méthanol c'est un 415 kilowatts une couac acier super structure en alu propulsion de deux moteurs dans le scandénaos que vous avez là les réservoirs méthanol de 14 mètres cubes 3 packs baktri 224 kilowatts chacun et voilà la tournure qu'aurait le bateau là on a moins de contraintes beaucoup moins de contraintes que l'hydrogène avec la pile à combustible il faut savoir que la pile à combustible ne peut pas marcher aujourd'hui avec la technologie qu'on a dans des contextes miniers à cause de l'empoussièrement à cause de pas mal de facteurs de conditions de travail alors que là on est sur un moteur un méthanol moteur thermique mais qui utilise du méthanol voilà merci beaucoup Jean-Christophe cette présentation elle est inspirante dans ce qu'elle montre des nécessaires des nécessaires innovations qui doivent être mises en place pour la transition écologique et on continuera sur le thème de l'innovation demain avec la session de la BluTech à la station N ils sont obicieux également on le voit au niveau des montants et des innovations qu'il faut mettre en place donc merci Jean-Christophe de porter ces projets est-ce qu'il y a des questions sur cette présentation il y en a il y en a déjà deux alors Alexandre merci beaucoup j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les différentes inaugurations qui ont été faites notamment par Christopher Giges des centrales de production en photovoltaïque aujourd'hui on sait que pour approvisionner les navires en hydrogène on a besoin d'avoir des stations donc la conversion en hydrogène vert dans les scénarios de décarbonation aujourd'hui peuvent passer par la production d'énergie décarbonée du photovoltaïque pour arriver à approvisionner dans des ports aujourd'hui des stations hydrogènes est-ce que ça fait partie des scénarios qui sont envisagés aujourd'hui pour le port autonome alors pour le port autonome je vais laisser répondre le directeur qui est ici présent nous ce qu'on a étudié pourquoi on est parti sur l'hydrogène parce qu'effectivement comme vous l'avez dit notre schéma de transition aujourd'hui est basé sur une production photovoltaïque importante et on sait qu'à travers cette production il y a la capacité pour la Nouvelle-Calédonie de produire cet hydrogène vert et aujourd'hui le travail qu'on mène à travers ces projets c'est dans un premier temps de voir les possibilités techniques de qu'est-ce qu'on est capable de faire avec cette nouvelle technologie et derrière de commencer à faire un bilan des quantités d'hydrogène qui seraient utilisables et les zones où elles seraient utilisables et derrière ça l'idée c'est de bâtir des écosystèmes de production qui sont au plus près des zones d'utilisation pour qu'effectivement on ait le moins de coûts associés au transfert d'hydrogène par rapport à l'utilisation je passe la parole au directeur du pour autonome on va juste demander aux différents intervenants de réduire leurs réponses il y a encore deux questions ou deux ou trois questions donc c'est très intéressant mais pour qu'on puisse tenir le timing Brice tu veux bien être le plus concis oui je vais faire assez succinctement la réponse en fait on lance un schéma de transition écologique et oui on a dans le scope ces enjeux la production d'hydrogène sur le méthanol aussi tu parlais de méthanol il y a aussi des questions de production donc nous on lance les études on regarde ce qui se fait à côté on n'a pas de solution encore prédéterminée mais on sait qu'il y a des options il va falloir trancher un jour sur le type de production merci Brice on a une question oui juste Christopher me le rappelle mais il y a une journée dédiée à l'hydrogène qui a lieu le 6 ou 7 je ne sais plus la semaine prochaine voilà et on pourra rentrer dans le détail des projets et des questions que vous avez posées merci Jean-Christophe je passe la parole à Guy Chambon qui je crois a une question c'est pas une question mais c'est plutôt un complément d'information et je voulais compléter ce qui avait été dit par nos interlocuteurs précédents donc d'abord je me présente Guy Chambon je suis le président de la compagnie maritime Chambon et également le gérant de la SORA et de la SORECAL ici à Nouméa et donc nous nous sommes spécialisés dans le remorquage et bien entendu nous avons étudié déjà depuis quelques années comment on pouvait améliorer la qualité des propulsions et pouvailler le moins possible lorsque nous intervenions aujourd'hui il faut savoir que ce sont des remorqueurs que nous avons ici par exemple si on parle sur Nouméa nous avons des remorqueurs qui sont des remorqueurs puissants et la grosse difficulté que nous rencontrons c'est de pouvoir passer soit en dual fuel soit en hydrogène soit en électrique c'est un problème d'autonomie il faut bien voir que nous avons des petits bateaux qui font entre 25 mètres et 30 mètres avec de très fortes puissances et qui demandent des capacités de soutage importantes aujourd'hui on sait très bien que si on passe en dual fuel on a une autonomie qui est très courte et qui représente à peu près on dirait je dirais un grand maximum 80 heures à des prix colossaux qu'en hydrogène pour l'instant à mon avis c'est encore beaucoup trop tôt compte tenu des puissances que nous utilisons je rappelle que nos bateaux ici sont autour de 4 à 5 000 chevaux qui redéveloppent en gros 50 tonnes de traction et que par ailleurs je dirais que pour nous je pense que la seule solution qui reste en tous les cas pour Nouméa c'est de nous tourner vers le 100% électrique et bien entendu je me tiens à vos dispositions nous avons avancé sur ces études nous avons aujourd'hui des remorqueurs qui pourraient avoir des 50 tonnes de traction en étant en propulsion 100% électrique donc là on avance dans nos études et bien entendu si ça vous intéresse et je m'adresse vers Jean-Christophe là aussi où vous avancez on est à vos dispositions pour vous faire part de nos études super initiative bien sûr toutes les initiatives de ce type d'études sont les bienvenues sans problème merci Guy peut-être pour la bonne compréhension de tous en fait il y a deux applicatifs Guy représente le remorquage au turier donc ces gros remorqueurs qui vont aller manipuler les portes conteneurs l'application qui a été présentée par Jean-Christophe ce sont des remorqueurs de beaucoup plus petite taille qui servent à faire ce qu'on appelle le chalandage minier donc à tirer des trains de barge donc on est sur le même métier mais avec des applications différentes Jean-Luc tu avais une question je crois c'est pas une question c'est une remarque très rapide j'attire votre attention sur les délais de modification des réglementations maritimes techniques internationales à l'adaptation aux nouvelles technologies je suis bien placé puisque je suis en charge de la réglementation technique des navires donc voilà les études techniques pratiques qui ont été présentées après il faut construire des bateaux il faut que ces bateaux puissent être agréés habilités pour avoir ce qu'on appelle un permis de navigation et l'évolution de la réglementation internationale et nationale va des fois pas à la même vitesse que l'évolution technologique donc penser à nous interpeller pour aller plus avant sur ce style de dossier juste pour répondre à ça oui c'est un sujet effectivement qu'on a regardé très près dès le début nous on travaille avec les affaires maritimes sur ces sujets depuis le début et c'est pour ça qu'on a Mauric en métropole qui fait aussi le relais avec Veritas et tout ça par rapport à l'évolution de la réglementation merci Jean-Christophe je passe la parole à Jérôme Emmanuel pardon je vois que la session elle soumet beaucoup de questions et de débats merci non c'est juste une intervention concernant on a beaucoup parlé des activités maritimes dans les infrastructures portuaires ou dans les eaux territoriales il ne faut pas perdre de vue également que l'activité de la recherche scientifique qui travaille beaucoup sur des zones éloignées doit réduire son empreinte carbone lorsqu'elle va travailler dans le parc par exemple on sait que le président Macron a annoncé la construction d'un nouveau navire pour l'IFREMER ou plutôt pour la flotte océanographique française et on sait qu'il travaille sur le verdissement de la science dans les espaces maritimes et puis la Nouvelle-Calédonie a aujourd'hui un navire multimission qui s'appelle Lamborella qui a 11 ans et qu'il faudra réfléchir à renouveler dans les prochaines années je pense qu'il est important qu'on réfléchisse aussi au verdissement du futur navire multimission de la Nouvelle-Calédonie donc on peut en parler en aparté pas de soucis comme on l'avait déjà évoqué quand on s'était rencontré il faut savoir que tes collègues qui sont juste derrière démarrent une mission aussi avec le futur baliseur donc voilà c'est des projets qui peuvent même être menés de biais c'est le même intérêt voilà on va prendre une dernière question à nouveau des affaires maritimes bonjour c'est pas une dernière question moi j'avais participé avec Jean-Christophe au projet pilote justement pour les affaires maritimes ce qui a été ressorti c'était un peu comme monsieur Chambon le souligne c'est que la technologie n'est pas forcément aboutie techniquement on peut faire un navire avec une pile à combustible et avec de l'hydrogène cependant les coûts sont astronomiques et deuxième chose les problèmes de stabilité et les projets pilotes en deux ans par contre on avait beaucoup insisté sur le fait que la technologie évoluait très 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 vite et donc là Jean-Christophe tu nous as présenté les projets il y a deux ans peut-être que depuis deux ans il y a eu pas mal d'évolution sur les piles à combustible et sur l'hydrogène c'est plus ma question d'aujourd'hui je vais répondre directement c'est l'idée de la session sur l'hydrogène qu'on va organiser la semaine prochaine directement le but c'est de lancer des appels à projets sur des secteurs bien spécifiques et notamment sur le maritime et pour être au plus près de l'innovation technologique notamment sur la partie maritime également donc les appels à projets vont être lancés on est éligible au plan France Relance et au plan France Hydrogène c'est vrai que ça coûte cher aujourd'hui c'est vrai qu'il y a beaucoup de subventions sur ce secteur-là mais on attendait de faire notre plan hydrogène de lancer les appels à projets et de réaliser les projets pas n'importe comment voilà donc d'ici la fin de l'année début d'année prochaine on aura des appels à projets sur la partie hydrogène et notamment maritime merci Christophe on va devoir clôturer la session de questions réponses sur cette thématique je vais passer la parole à Anne Maï on va changer un petit peu d'univers Yorana en Polynésie Yorana oui bonjour re bonjour donc je vais vous présenter trois projets qui ont un lien avec la décarbonation ou la transition écologique puisque ce sont des sujets qui sont un peu transversaux sur tous les secteurs maritimes le premier concerne dans la continuité ce qui vient être dit le transport maritime puisque ça c'est notre ZEE de Polynésie française donc c'est 5 millions de kilomètres carrés pratiquement que de l'eau et donc l'avitaillement arrive enfin les importations arrivent au port de Papé-Été donc dans l'archipel de la société et est ensuite redistribuée dans les cinq archipels donc les îles Soulevant les Toi Motu les Marquises et les Australes par ce qu'on appelle nos Goélettes donc on a 31 navires et l'état de la flotte est tel qu'elle est en renouvellement et en essai de modernisation voilà on a 13 compagnies maritimes et 26 navires la modernisation avance bien notamment sur le transport de ferry on verra que pour le transport de fret c'est un petit peu plus compliqué alors les Polynésiennes et les Polynésiens sont assez au fait des nouvelles normes de l'OMI puisque d'abord ça nous intéresse ensuite grâce aux clusters maritimes français on participe chaque année aux assises de la mer dans l'Hexagone et donc ça nous permet d'entendre Bureau Veritas également les prises de parole des grands capitaines d'industrie et de tout ce qui se fait dans le domaine il se trouve il se trouve que nous on est déjà pour ce qui est des normes E2XI et C2I dans les normes puisque nos navires ne naviguent pas avec du fioul lourd mais avec une forme de gazole cela dit ça n'empêche pas les armateurs d'avoir envie de ne pas rater le virage technologique qui est en cours avec tout ce qu'on voit et accompagné en cela par le pays qui a notamment mené une étude sur la faisabilité d'un mode de transport décarboné pour la partie ouest d'Etoimoto contrairement à ce qui vient d'être présenté nous on est plus sur le transport vélique donc à voile avec une assistance à voile puisqu'on a un régime d'Alizé de Sud-Est qui est établi et une très grande zone de navigation donc 5 millions de kilomètres carrés donc il a été établi que ça pouvait être effectivement très efficace pour prendre ce virage de la décarbonation le projet le plus abouti mais vous voyez que ça n'est qu'un dessin aujourd'hui c'est le renouvellement de notre navire qui ravitaille les Australes donc le Touhapé qui veut ce qui a envie de se mettre en conformité avec les normes les plus avancées donc non seulement Marpol mais aussi les normes européennes donc ça touche à un certain nombre de spécifications sur le navire donc la pose de... donc là on a choisi des voiles ils ont choisi pardon des voiles qui s'apparentent à des rotors en fait des rotor sails également un nouveau dessin de carène je ne vais pas relire mon powerpoint mais en gros il y a un équipement avec des différents types de filtres le fait que les moteurs soient prêts pour l'utilisation de nouveaux carburants y compris des biocarburants de seconde génération le label Green Ship et accompagnant tout cela l'amélioration de toutes sortes de services et également l'augmentation des capacités puisqu'on a une offre on a une demande pardon qui fait qu'on peut offrir plus de services plus de services de fret sur cette ligne là à la fois sur du tourisme et sur de l'approvisionnement malheureusement on est quand même très contraint par un certain nombre de choses pour la décarbonation de notre sport maritime en allant vers cette propulsion vélique et notamment par excuse-moi Alexandre mais notamment par une difficulté pour les Polynésiennes et les Polynésiens d'accéder de répondre en conformité aux appels d'offres nationaux qui sont lancés comme le Corimer ou d'avoir accès aux différents fonds de relance nationaux et européens pourquoi ? parce que souvent les seuils d'éligibilité des projets sont trop élevés ou alors parce qu'on ne rentre pas tout à fait dans les clous et donc on demande très régulièrement auprès de nos partenaires du cluster français de relayer notre message qui est adapter vos appels d'offres s'il vous plaît aux spécificités territoriales à l'éloignement au fait qu'en France le transport à propulsion hybride vélique c'est en passe de devenir une vraie filière parce que les compagnies maritimes elles ont beaucoup de navires et qu'avec l'aide de leurs chargeurs elles peuvent financer un navire décarboné qui ne va peut-être pas être rentable tout de suite nous on a 13 compagnies maritimes 26 navires ça fait 2 navires par compagnie maritime l'armateur il ne va pas prendre le risque de construire un prototype qui va être plus cher dont on ne sait pas s'il va fonctionner vraiment très efficacement tout de suite donc on n'a pas cette chance là d'avoir Michelin ou d'avoir Ariane vous avez entendu peut-être parler du bateau Canopée qui est le premier de cette flotte à propulsion hybride vélique qui va traverser l'Atlantique avec le lanceur Ariane 5 depuis la métropole Ariane 6 pardon Francis merci depuis l'Hexagone jusqu'à la base de lancement en Guyane donc voilà une petite adaptation ça serait pas mal et pour en finir sur le transport maritime donc on a fait tester aussi c'est Vinci Energy Polynésie qui a fait valider une étude pour un biocarburant qui valide un mix incluant l'huile de copra donc 7% de mix de copra dans le mix le deuxième projet concerne la transition écologique donc non plus la décarbonation mais on essaye de résoudre notre problème de gestion des escales puisqu'on a 700 navires de plaisance qui traversent la ZE chaque année enfin qui traversent qui arrivent dans la ZE chaque année ils sont autorisés 700 oui ils sont autorisés à rester 2 ans sans payer de taxes de manière à visiter la Polynésie et de manière à ce que la Polynésie bénéficie des retombées de ce tourisme particulier maintenant nos zones de mouillages sont encombrées il y a beaucoup de mouillages forains il y a eu au moins un accident de personnes dramatiques dans les 2 années qui précèdent donc on essaye à la fois le pays essaye à la fois de résoudre de manière géographique en installant des corps morts en faisant une planification spatiale maritime sur ce segment économique et de manière numérique aussi puisqu'ils ont conçu un programme qui s'appelle ESCAL de gestion des flux qui vise à réserver sa place de mouillage en amont de l'entrée dans la ZE pour l'instant c'est un programme qui fonctionne et qui est accueilli très favorablement par les paquebots puisque les paquebots c'est deux ans à l'avance de réservation pour les plaisanciers ça risque d'être un peu plus complexe mais enfin c'est le sens c'est vers là où on va et enfin mon troisième et dernier projet c'est notre fleuron technologique à nous c'est le Sea Water Air Conditioning qui consiste à produire de la climatisation par l'eau froide des profondeurs c'est quelque chose qui a été inventé en Polynésie et d'abord mis en place dans deux hôtels à Tetiaroa et à Borabora et aujourd'hui c'est une technologie qui équipe le principal hôpital de Polynésie qui est le centre hospitalier du Tahoné donc on va pomper l'eau froide à 880 mètres et en passant par ce système qui est en photo ici on arrive à climatiser 24h sur 24 et 7 jours sur 7 puisqu'il s'agit d'un hôpital et qu'il nous faut de la puissance garantie H24 notre centre hospitalier avec une puissance froide de 6 MW froid garantie donc c'est le plus long SWAC du monde 3,8 km ça nous permet d'économiser 5000 tonnes de CO2 par an pour Tahiti c'est l'équivalent de 4000 foyers ça permet d'économiser 11 GWh par an d'électricité ça permet d'économiser de l'argent aussi et c'est immédiatement rentable puisque l'hôpital au lieu de payer 250 millions à 350 millions de francs par an d'électricité il rembourse au pays qui est un des co-financeurs donc le pays finance sur fonds propres la moitié du SWAC de l'hôpital donc il rembourse 110 millions de francs par an directement au pays donc on est très fiers de ça le financement peut-être oui 3,7 milliards donc la moitié sur les francs propres du pays une partie en subvention de la part de l'ADEME et une partie et le reste en prêt de l'État via l'AFD voilà merci de votre attention je n'ai pas été trop long tu as été parfaite et je trouve ça très inspirant de sortir un petit peu de l'unique problématique du transport et de parler de plaisance et d'énergie je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle on en a une alors je vais passer le micro à cette personne juste pour information on part sur la dernière session ensuite avec Loïc et la présentation sur la croisière vous sera présentée à 14h à la station N afin que vous puissiez prendre la pause déjeuner et qu'on ne soit pas trop long donc voilà je m'en excuse mais vous aurez l'occasion de la voir tout à l'heure merci ce n'est pas vraiment une question en fait je voulais simplement vous remercier parce qu'effectivement votre présentation oui sur la propulsion hybride Vélico alors oui j'ai pensé le monsieur dit qu'en Nouvelle-Calédonie il y aurait peut-être intérêt à étudier aussi la propulsion avec assistance à la voile donc assistance Vélic et c'est une question qui m'a traversé l'esprit mais je me suis dit en fait nous la voile c'est intéressant parce que par exemple sur la liaison Tahiti-Austral la rotation parce qu'ensuite il s'arrête dans toutes les îles c'est minimum 5 jours avec la propulsion actuelle mais vous vous avez plus une seule grande île je ne sais pas quel trafic vous avez entre l'île principale et les autres nous ça traverse par exemple pour monter au Marquis c'est assez long je ne sais pas mais je ne peux pas répondre à votre question oui c'est juste un petit point parce que le port finalement participe à pas mal de réunions et d'échanges sur l'amélioration des transports juste en propos de la minère il faut quand même garder à l'esprit sur le transport maritime mondial finalement le transport maritime par bateau c'est quand même un bon élève c'est 5 fois moins d'émissions de CO2 que le camion que les voies routières et 13 fois moins que l'avion donc on a beaucoup de choses à faire mais c'est quand même un mode de transport qui est assez écologique on a beaucoup de choses à faire de progression mais c'est quand même déjà un des secteurs qui permet déjà de contribuer à moins émettre de CO2 je fais cette introduction pour venir au deuxième point c'est que nous il faudrait qu'on commence à privilégier davantage les transports maritimes notamment pourquoi pas pour la desserte du carburant en province nord où aujourd'hui on sollicite encore beaucoup trop la route qui est un gros émetteur de CO2 qui a un gros risque de santé publique par rapport aux accidents de la route et l'emploi de livraison de carburant un peu partout en Nouvelle-Calédonie par voie maritime c'est vraiment un secteur à développer et un secteur à développer sans forcément se lancer tout de suite dans la technologie hydrogène ou des choses comme ça mais en faisant des petites actions on peut déjà travailler facilement donc là je pensais à la livraison du carburant mais déjà la desserte rien qu'à Nouméa entre certains quartiers par exemple du centre-ville pour aller à la fac un taxi-bot pourrait faire l'affaire Merci Brice on va en prendre encore peut-être deux questions on a une question de Jeff et je crois qu'il y avait tu avais également une question encore Alexandre ? Alors on va prendre encore deux questions donc celle de Jeff et celle d'Alexandre Merci Hugues Jean-Emmanuel Franz Imagine 2025 j'ai une question je renouvelle la question de l'année dernière au sujet un peu de la visibilité qu'on a depuis la Calédonie ou même Polynésie sur ce qui se passe dans la région justement avec le Micronagent Center for Sustainable quoi vous avez compris est-ce qu'on voit est-ce qu'on a un peu de remontée de ce qui se fait parce qu'en Fidji notamment l'USP et ce MCST qui sont membres de l'International Windship Association travaillent très concrètement sur ces questions et bon c'est à deux heures d'avion d'ici donc je voulais savoir si on avait un peu de lecture sur ce qui se faisait là-bas la question c'est sur l'International Windship Association sur la participation qu'on a dedans alors au sein du cluster maritime c'est pas une je me souviens pas qu'on ait organisé d'échanges mais c'est vrai que c'est très pertinent avec nos voisins d'Océanie en revanche on a eu une réunion je crois qu'on était 26 à la fois en visio et en présentiel avec toujours grâce au cluster français avec l'association Windcop non oui c'est ça Windship pardon Windcop c'est l'armateur donc avec l'association Windship sur ces questions où est-ce que ça en est quel projet avance quel projet n'avance pas quels sont les points de blocage et après on a certains armateurs qui sont partis au salon Windforgoods cette année donc oui et là c'est francophone mais non j'ai pas de mais c'est vrai que c'est pertinent on devrait faire ça dans le cadre de la structuration régionale et de de l'innovation océanienne qui est portée par notre université c'est vrai que c'est un merci merci Anne May dernière intervention Alexandre je me lève parce que c'est pour répondre aussi à la question donc il y a bien une association aujourd'hui qui s'appelle Windship qui porte les projets les projets véliques au niveau franco-européen et alors je voudrais juste vous faire un petit focus parce que comme on parle d'un eau pacifique faire un focus et un rappel aujourd'hui le transport maritime décarboné à la voile ce sont majoritairement des projets ultramarins Zéphiréboré c'est entre l'Hexagone et la Guyane Neoline ça part de Nantes c'est un roulier ça part par Saint-Pierre-et-Miquelon et ça va sur le Saint-Laurent et Halifax Transocénique Wind Transport Douarnenez Le Havre La Caraïbe et Cap Vert Wind Cup on en parlait tout à l'heure c'est Marseille j'ai allé chercher des épices Malakascar Archipel des Comores Éco-Transocéan c'est la Trans Pacifique Transatlantique puis Trans Pacifique pour aller jusqu'à Tahiti et on pourrait en citer encore d'autres comme ça j'imagine que je ne dévoile pas ce que tu ne vas pas dire à La Réunion Mayotte projet décarboné de navettes là on n'est plus dans du transport international on est dans du transport régional et même inter-insulaire à propulsion vélique oui c'est Wind Cup que j'ai cité tout à l'heure et Transocénique Wind Transport que j'ai cité également et alors dernier point on parle de propulsion vélique parce qu'on a des armateurs qui s'engagent à équiper leurs navires je ne sais pas si vous avez lu l'excellent magazine en ligne mer et marine l'édition du jour ou l'édition d'hier Louis Dreyfus Armateur a décidé de faire construire pour Airbus transporter des modules Airbus trois navires moi même c'est cinq il y a une option pour cinq navires à propulsion vélique équipés de rotovoile dont Anne May a parlé tout à l'heure donc on a quand même à la fois dans l'Hexagone et en Outre-mer des armateurs qui s'engagent et qui ne font pas que s'engager qui développent des véritables navires à propulsion vélique donc il y a une compétence en tout cas armatoriale mais également une compétence technique parce qu'aujourd'hui sur les voiles rigides on a des solutions alternatives comme Solid Sail des chantiers de l'Atlantique on a Michelin qui a développé une voile gonflable et on ne rigole pas c'est un vrai sujet industriel il y a également les kites qui équipent le nez du navire pour la prise au vent etc. le transport maritime vélique on a parlé beaucoup de carburant ce matin il ne faut pas oublier le volet vélique qui se développe et qui s'est d'abord développé en Outre-mer Merci Alexandre on va passer à la dernière présentation donc Loïc qui va pouvoir nous apporter un éclairage sur les actions qui sont menées à la réunion et ensuite encore une brève session de questions réponses et on en aura terminé pour ce matin Merci Hugues en fait c'est une action que l'on mène une réflexion en fin de compte à la réunion parce qu'on a parlé du transport maritime on a parlé de projets pilotes et nous on est plutôt dans la phase de groupes de travail comme votre groupe Synergie décarbonation en Nouvelle-Calédonie et du coup on a été financé pour cela pour qu'on puisse mettre en place des groupes de travail on a eu cette chance là grâce au fonds d'intervention maritime 2022-2024 donc le projet durera deux ans en fin de compte c'est des réflexions et en fait nos réflexions passent surtout par toute la chaîne de valeur parce que finalement ce que vous avez vu à travers des exemples on a vu des prototypes à l'hydrogène et ça peut être décarboné mais ça ne peut ne pas l'être parce que si votre production d'hydrogène n'est pas vert finalement votre projet ne sera pas totalement décarboné donc nous l'idée c'était que dans un premier temps c'était d'aller faire le tour de tous les projets en lien avec alors nous la spécificité c'est qu'on s'attaque au secteur des petits navires côtiers parce qu'en fait il n'est pas dans le scope de la décarbonation dans la feuille de route de la décarbonation menée à l'échelle nationale on parle plutôt du transport maritime de gros navires et tout ce qui est pêche de moins de 24 mètres c'est pas dedans il n'y a pas de réglementation ni de besoin pour le moment mais ça va venir il n'y a pas de réglementation pour le moment pour les navires à passager du transport mais ça va venir et pour les navires de servitude portuaire et du coup on s'est dit qu'il faut qu'on prenne notre part de responsabilité déjà parce qu'on est sur une île une ZNI une zone non interconnectée et donc on est les consommateurs en fait de l'énergie que nous fournira notre île parce que l'idée c'est d'avoir aussi l'autonomie énergétique sur l'île et donc nous on est quelque part que le consommateur alors est-ce que dans le futur on sera toujours dépendant des Z carburants des biocarburants parce qu'on n'aura pas les capacités de le faire à l'échelle de la réunion ou parce que ça sera accaparé par des grands groupes parce que le transport aérien en aura plus besoin que nous ou le transport maritime en aura plus besoin que nous mais nous on va être obligés d'être décarbonés aussi la décarbonation ça concerne tout le monde tous les secteurs sur toutes les îles et donc notre étude en fait elle sera transposable sur tous les territoires ultramarins et où les zones non interconnectées c'est un peu l'ambition alors pour cela on a fait un tour d'horizon un état des lieux de ce qui se faisait en métropole parce que c'est en métropole dans l'hexagone qu'il y ait beaucoup de projets et donc on a fait notre livrable feuille de décarbonation à notre petite échelle sur notre petit territoire je vous passe un peu les détails il y a trois diapositives mais c'était un peu le fonctionnement du projet voilà je ne vais pas le lire je préfère discuter du projet comme ça au feeling et j'espère que ça ira assez vite j'ai bientôt fait la moitié je crois du chemin du coup on a fait un état des lieux donc c'est un livrable qui nous a permis de voir réglementairement où on en était sur les prototypes sur la cohésion entre les prototypes et puis la chaîne de valeur derrière parce qu'il y a des ambitions régionales de décarbonation par exemple je prends un exemple vraiment au hasard la Bretagne sur la volonté d'avoir une stratégie hydrogène et donc comment on l'applique sur le secteur par exemple des barges mythicoles dans les côtes d'armor parce que c'est ça aussi un projet c'est-à-dire les barges mythicoles dans les côtes d'armor et ils veulent les faire à l'hydrogène et du coup il va falloir avoir des stations à l'hydrogène et il va falloir produire de l'hydrogène vert donc il y a toute une chaîne de valeur et nous ça a du sens à La Réunion par exemple ou est-ce que ça sera tout l'électrique mais que ça soit l'électrique ou l'hydrogène il faut une source d'énergie propre et à La Réunion donc on essaye de se pencher on a de la volonté de développer les énergies renouvelables on est quand même assez bon sur la production d'énergie renouvelable pour notre consommation électrique beaucoup moins sur la mobilité et du coup il faut qu'on passe le cap et une des solutions consiste aussi à exploiter les énergies marines renouvelables donc ces groupes de travail comme je le disais ça va être surtout de faire des échanges entre les armements les consommateurs finaux qui ont aussi des projets je pense aux pilotes maritimes de La Réunion qui se sont dit qu'une pilotine électrique ça serait bienvenu donc ils sont partis dans ces design concepts avec la consommation leur trajectoire comment dessiner tout ça et il y a aussi la pêche la pêche qui depuis des années aussi est en train de mesurer avait mesuré à l'aide d'économètres intelligents leur consommation pour voir un peu comment ils pouvaient réduire leur consommation et donc du coup on va les mettre autour d'une table pour parler des projets de quantifier parce qu'on a besoin de data comme le rappelait Alexandre c'est les données qu'il va falloir aussi capitaliser pour qu'on puisse les fournir aux fournisseurs d'énergie ou aux gestionnaires portuaires pour leur dire nous on est là on a besoin de temps pour notre flottille parce qu'il faut arrêter de penser sur le prototype il faut penser sur une flottille sur des usages sur carrément tout un écosystème qui va falloir changer et je ne suis pas d'accord quand on disait qu'il faut que les énergies s'adaptent à l'usage de nos navires actuelles mais il faut aussi penser plutôt qu'en fonction des énergies disponibles que l'on aura il faudra peut-être changer la conception de nos navires aller moins vite peut-être augmenter le nombre de remorqueurs pour faire des manœuvres portuaires parce qu'ils auront peut-être moins de puissance à délivrer donc l'important de ce sujet là c'est de prendre conscience chacun à notre niveau qu'on est sur une étape révolutionnaire on va quand même passer des énergies fossiles aux énergies décarbonées c'est un challenge énorme et donc c'est une prise de conscience à tous les niveaux comme je l'ai rappelé tout à l'heure donc voilà je ne serai pas plus long parce qu'en fait on est sur les premières étapes on a on a fait le livrable et puis on va commencer les groupes de travail en novembre donc une dernière chose on serait très je m'aiderai ça Philippe on serait d'accord pour partager toutes les informations et tous les travaux que vous avez fait avant que je reparte à la réunion ça nous aiderait pas mal merci merci Loic est-ce que nous avons des questions dans la salle je pense que tu as été très très clair Loic on va pas revenir sur les nombreux échanges à mon avis qu'on a quand même des enjeux de réglementation des enjeux techniques et technologiques des enjeux d'énergie même de mode d'énergie avec la propulsion vélique on a beaucoup parlé de transport mais j'en suis ravi on a également parlé de la plaisance on a également parlé de la pêche et de l'industrie minière on a malheureusement plus le temps de parler de la croisière donc il y avait une présentation je vous l'ai dit qui était prévue par Carnival donc cette présentation vous sera enfin ce film vous sera présenté à 14h à la station N et voilà je vous remercie encore pour votre participation et donc cet après-midi on commencera sur la croisière et on continuera sur les enjeux d'innovation et de gouvernance merci à tous bravo Merci.